Musique Est-ce que vous faites du sport ? Oui, je fais du sport en salle, de la danse, de l'équitation, du foot. A 70 ans, on a moins la pêche. Pendant que tu fais du sport, tu penses à autre chose ? Je me sens beaucoup mieux dans mon corps, je dors mieux. Le sport, on l'a senti. Est-ce que vous trouvez que la France est un pays de champions ? Ah ben, oui quand même, on est champions du monde, donc oui, on peut toujours espérer qu'il y en ait un petit peu plus. Je ne pense pas que la France ait une politique de champions déjà. Après la victoire des Bleus en Coupe du Monde, des milliers d'enfants se sont inscrits dans des clubs de foot, où ils s'imaginent un destin étoilé. Beaucoup d'appelés, pour très peu d'élus. Le sport ne sert-il qu'à décrocher des médailles ? Au-delà du foot, quelle place pour le sport en France ? Dans cette émission, nous irons sur les terrains de deux clubs, l'un à Paris, l'autre en Seine-Saint-Denis. Les mêmes rêves, mais pas les mêmes moyens. Le sport, et après. Rencontre avec Freddy, ancien coureur cycliste, reconverti en vendeur de véranda. Et enfin, un témoignage, Dominique qui se soigne avec le sport. Je m'appelle Brigitte Linder, je suis présidente de la Fédération nationale du sport en milieu rural. Je suis très fière de faire partie des quelques femmes qui sont présidentes de la Fédération nationale. Ça allait bien le début ou pas ? Le sport, pour moi, c'est défendre des valeurs qui sont importantes dans notre société actuelle. Le partage, la mutualisation, le dépassement de soi et le respect. Vous prendrez de tout, vous mixerez. Brigitte Linder, bonjour. Bonjour. Le 15 juillet dernier, la France est devenue championne du monde de foot. Vous étiez devant votre télé ? Bien sûr, j'étais devant ma télé, parce que devant cette liesse générale, et puis surtout cet événement qui était presque imprévu, parce que les pronostics étaient tellement mauvais pour notre équipe de France que je suis vraiment ravie qu'ils aient pu gagner. Une deuxième coupe du monde de football, c'est une bonne chose pour le sport français ou pas ? Pour le foot, c'est très bon pour le foot, puisqu'en fait, je pense qu'au niveau de la Fédération, ils vont avoir beaucoup plus de licenciés, les clubs aussi, mais le problème, c'est qu'effectivement, ils auront beaucoup plus de licenciés, mais comment vont-ils faire pour pouvoir accompagner ces licenciés ? Ça veut dire plus d'éducateurs, et vu la complexité du système de gestion du sport français actuellement, je pense que ça va être quand même très difficile. Brigitte, quelques mois après la victoire des Bleus en Coupe du Monde, de nombreux clubs de foot affichent complet, un monde où se côtoient des clubs d'élite au gros moyen et de petites structures. C'est l'heure de Regards Croisés. Commune de Sevran, en plein coeur de la Seine-Saint-Denis, entre les tours des cités, le football club, première association de la ville. Ici, comme dans beaucoup d'autres quartiers populaires en France, les idoles des plus jeunes s'appellent N'Golo Kanté, Paul Pogba, Olivier Giroud, mais surtout... Sur cette équipe féminine, on n'a quasiment que des nouvelles, que des débutantes. Ça veut dire qu'il y a une grosse vague après la Coupe du Monde, vraiment une grosse vague. En attendant les nouveaux vestiaires, on se change dans les algécos, à côté du chantier. Elle m'a donné le ballon, je sais à qui je vais la donner. Je sais à qui je vais la donner. Depuis la victoire des Bleus, 25 à 30% d'inscriptions en plus à la rentrée 2018. Un afflux important pour le club de Sevran, qui a même été obligé de refuser certains enfants. C'est compris, avec un temps d'arrêt. Ça veut dire qu'ici, je ne veux pas qu'on aille comme ça trop vite. De l'autre côté du périphérique, au PUC, pas d'effet Coupe du Monde. Au Paris Université Club, d'ailleurs, le foot n'est qu'un sport parmi d'autres. Pas de sélection, un club ouvert à tous. Dans la section tennis, on compte 1000 personnes, tous niveaux confondus. C'est parti. Et on met la barre très haute tout de suite en termes de concentration. On est dans le carré, on ne rate pas. Mais dès que quelqu'un sort du lot, il est clairement encouragé. Rien ne prédisposait Jenny à faire du tennis. Mais à l'âge de 6 ans, elle est repérée pour son talent fou, une raquette à la main. Depuis 7 ans, Yann, son entraîneur et le PUC, la soutiennent au quotidien pour tenter d'atteindre les sommets. Horaires aménagés, entraînement, préparation mentale et physique. Jenny fait aujourd'hui partie des 10 meilleures joueuses françaises de sa catégorie. Ça fait 25 ans que je travaille ici et c'est la première fois que j'entraîne une joueuse aussi forte dans sa catégorie d'âge et à mon goût avec un potentiel aussi fort. Car c'est aussi ça le PUC, la culture de la gagne. Pour preuve, le nombre de trophées, toutes disciplines confondues, exposées sur le bureau du directeur. Ce qui nous différencie, c'est qu'on amène à travers la pratique de la compétition, les jeunes vers un état d'esprit particulier. Participer, c'est important, mais gagner et se mesurer à l'eau dans une compétition permet de se dépasser soi-même et d'aborder le sport d'une façon différente. Les gars, Ibrahim, sortez complètement du terrain. Il n'y a personne sur le terrain. Retour à Sevran. Une ville où plus de 30% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Ici, taper le ballon, c'est bien plus qu'un simple loisir. Amadou a grandi dans le quartier. Il travaille ici depuis ses 16 ans. Mais attention, ce n'est pas un entraîneur, mais bien un. Un éducateur sportif, c'est un tout. Ça veut dire que nous, on est sur le terrain, on essaye d'apprendre la vie aux jeunes et on leur apprend le football aussi. C'est comme un grand frère. On est à Sevran. On connaît cette ville. C'est sûr qu'à travers le foot, on peut oublier tout ce qui se passe. On peut emmener des jeunes à faire autre chose, à choisir d'autres chemins. Retour à Sevran, 14h. Donc, pour ramener le trampon au destiniaire. Sortir du contexte, de son environnement. Le club de foot organise chaque année des cours du soir, des sorties au musée, des séjours à la mer. Même si au quotidien, la réalité s'invite parfois sur le terrain. On a eu à un moment des problèmes. C'est-à-dire qu'on avait la guerre des cités. Enfin bon, il ne faut pas s'en cacher. Donc, on a des joueurs qui ne peuvent pas aller jouer, par exemple, sur l'autre complexe parce qu'ils sont attendus par... Mais en fin de compte, c'est des trucs hors club. Mais on est tributaires de ça. En fin de compte, il y a des joueurs qui sont obligés de jouer de ce côté-là parce qu'ils font partie d'un quartier. Ils ne peuvent pas aller dans un autre quartier. Ils sont interdits d'aller dans un autre quartier. On a eu un moment, il y a 2-3 ans, on a été fortement embêtés avec ces choses-là. Maintenant, ça s'est calmé un peu. Retour sur la terre battue. L'encadrement, la situation, les installations haut de gamme attirent les sportifs amateurs les plus performants venus de toute la France. Alexandre, une tête bien pleine dans un corps performant. Ce futur avocat a tout de suite trouvé sa place et un accompagnement, y compris financier. Inscription et cours gratuits, pris en charge de certains déplacements. Oui, je sens que je suis protégé et aidé, notamment financièrement. Enfin, élitisme dans le bon sens, juste ce qu'il faut. La bonne dose d'élitisme qu'il faut sans trop en faire. Non, non, c'est entre les deux. Assez démocratique parce que ça accueille beaucoup de monde. Il y a énormément de licenciés. Mais en même temps, on sait reconnaître et appuyer les bons joueurs quand il faut. La voie royale pour accéder aux étoiles n'est pas forcément celle que l'on croit. À Sevran aussi, on a son petit palmarès dont on n'a pas à rougir. Au moment aussi, on a une génération. On en a eu 3-4 qui ont signé à Paris, qui sont à OPSG. On en a un qui est à Lorient. On a 2-3 joueurs. On en a un qui est comme en Castilla-Lyon. On arrive à sortir 2-3 joueurs, on arrive à sortir 2-3 joueurs. L'Île-de-France serait le deuxième vivier de footballeurs professionnels au monde, derrière Sao Paulo. Un espoir que caressent beaucoup d'enfants ici. Mais la devise du football club de Sevran est là pour leur rappeler les priorités. Le foot, c'est bien. L'école, c'est mieux. Brigitte, on a vu dans ces petits clubs de foot tous ces petits garçons qui rêvent de devenir le prochain Paul Pogba ou Kylian Mbappé. Est-ce qu'on leur ment pas un peu à ces enfants ? C'est vrai que c'est un peu dangereux. Actuellement, tous les jeunes s'imaginent qu'à partir du moment où ils vont faire du football et qu'ils vont pouvoir rentrer dans des centres spécialisés, de ce fait, ils vont tout de suite rentrer dans l'équipe de France. Mais il y a très très peu d'élus. Et ce que je dis, c'est que ces jeunes, à partir du moment où ils ont une passion sportive, il faudrait qu'ils arrivent à comprendre qu'il n'y a pas que le foot et qu'il y a d'autres sports qui sont bien aussi enrichissants et dans lesquels ils pourront s'épanouir. Brigitte, on l'a vu dans le reportage, il y a des clubs ouverts à tous, d'autres plus élitistes, avec plus de moyens. Les champions, ils viennent d'où en général ? Je crois que 90% des jeunes qui arrivent à un haut niveau, ce sont des jeunes qui sont passés par des petits clubs. Le sport, c'est aussi la transmission de valeurs, le lien social, notamment dans le sport amateur ? Ah oui, tout à fait. Moi, je crois que c'est dans une société qui est quand même, on le sait, un petit peu individualiste. On pense un peu, ne serait-ce que par le train de vie quotidien, les gens ont envie de rentrer chez eux le soir, tranquille, ne pas être dérangés. Et c'est vrai que moi, je dis le sport peut permettre de pouvoir vivre des moments conviviaux dans les villages. Actuellement, on le voit, c'est le lien social, c'est le maintien du lien social, l'activité sportive. Parce que vous avez les jeunes qui jouent, mais vous avez les gens, les personnes âgées, les familles qui viennent voir ces jeunes jouer. Et je crois que c'est super, c'est vraiment un créateur de lien social. Alors, ce sport amateur, il repose souvent et même tout le temps sur de nombreux bénévoles. Le sport amateur, il est assez reconnu en France ? Non. Le sport amateur, ce n'est pas un sport qui rapporte, ce n'est pas un sport qui est médiatisé. Donc, il y a énormément, moi je vois dans le cadre du comité national olympique et sportif, vous avez quelques fédérations très médiatisées qui sont vues, qui sont reconnues, mais toutes les autres qui font un travail extraordinaire. Il y a quand même 18 millions de licenciés, on a quand même 160 000 associations en France. Et actuellement, les bénévoles se sentent bien abandonnés. Alors Brigitte, la France est-elle au top niveau ? On a eu envie de savoir, analyse en fait et en chiffres, c'est l'heure de certifier conforme. Mon ambition aux Jeux olympiques est de doubler le nombre de médailles. Il faut être ambitieux dans ce domaine. L'ex-ministre des Sports, Laura Flessel, n'a-t-elle pas les yeux plus gros que le ventre ? Lors des derniers JO d'été, à Rio en 2016, la France est arrivée en 7e position, avec 42 médailles, dont 10 en or. Loin derrière le pays qui a l'habitude d'occuper le haut du classement depuis les premiers JO de l'ère moderne, les Etats-Unis. A Rio, les Américains totalisaient 121 médailles, suivies de la Grande-Bretagne, la Chine et la Russie. La France, elle, n'a été sur la première place qu'une fois dans l'histoire. C'était en 1900. Mais à l'époque, il n'y avait seulement que 24 nations concurrentes, contre plus de 200 aujourd'hui. Le pire palmarès, lui, date de 1960, où la France n'a récolté que 5 médailles, dont aucune en or. Mais doublée ces médailles, la France l'a déjà fait. Entre 1980 et 1984, elle passe de 14 à 28 médailles, mais n'a jamais dépassé les 50 titres. Sans doute, la marche est-elle trop haute ? Au classement général, l'Angleterre et l'Allemagne, pays comparables, font mieux. Et pour atteindre les 80 médailles, l'Hexagone ne pourra pas trop s'appuyer sur son équipe de foot, qui dans l'histoire olympique n'a remporté qu'une seule médaille. Premiers éléments de réponse en 2020, aux prochains JO d'été, qui auront lieu à Tokyo. Vous faites partie, Brigitte, des responsables sportifs, qui est montée au créneau ces derniers mois concernant la baisse des moyens alloués aux clubs et aux associations sportives. Vous avez peur pour l'avenir du sport français ? Oui, j'ai peur, et je n'ai pas seulement peur, nous avons peur, le mouvement sportif a peur. Parce qu'on n'a jamais vu ça, le budget du sport français était de 480 millions, il est passé à 451 millions d'euros. Si vous baissez les subventions aux petits clubs, les petits clubs n'ont pas la possibilité d'avoir des financements qui soient aussi importants que les subventions. Qu'est-ce qu'elles ont à côté ? Les cotisations. Alors, si on met des cotisations très élevées, il faut que les cotisations soient correctes, mais très élevées, vous avez des familles qui n'iront pas vers la pratique sportive. Dans la situation économique actuelle, ils ne le peuvent pas. L'an passé, la France a été désignée ville haute des Jeux olympiques d'été de 2024. Ça, c'est une bonne nouvelle, ça crée une dynamique ? Quel paradoxe ! On s'est tous battus pour avoir Paris 2024 et dans le même temps, on nous supprime les moyens, on ne nous donne pas les moyens de pouvoir former. Parce que les athlètes de 2024, ce sont nos jeunes d'aujourd'hui. Et on ne nous donne pas les moyens, on est en train de vouloir nous réduire les moyens pour former ces athlètes. C'est vraiment incroyable, inimaginable. Alors Brigitte, ici à Toulouse, les futurs champions passent notamment par ici, le CREPS Midi-Pyrénées, le centre de ressources d'expertise et de performance sportive. Je vous propose qu'on aille faire un petit tour des installations sportives, justement pour voir comment ils se préparent, ces futurs champions. Volontiers, volontiers ! On y va ? On y va ! En fait, tu as le Pôle France de Savat, Savax Bois française, qui a complètement changé de génération. Il reste quand même des grands champions, Mathilde par exemple, face à Christophe, l'entraîneur, multi-championne du monde, etc. Elle a laissé le prof d'UPS, donc elle a un aménagement de la scolarité de son travail pour s'entraîner. Et du coup, elle continue et à s'entraîner, puis en même temps à transmettre aux jeunes. Brigitte, ce CREPS, c'est un peu une fabrique à champions ? Plutôt qu'une fabrique, c'est un centre qui donne la possibilité à des jeunes de pouvoir poursuivre, tout en étant hébergés, leur scolarité, leur entraînement, avec une vie très équilibrée, puisqu'on sait qu'une bonne santé alimentaire et hygiène de vie alimentaire pour un champion, c'est important, parce que ça lui permet d'éviter des blutures. Donc il y a tout un système éducatif et d'accompagnement autour du jeune qui est vraiment très très important. Devenir champion, le rêve de tous les sportifs. Brigitte, un rêve qui a un prix. Beaucoup d'efforts, de souffrance, de sacrifice et parfois de déception. Loin des paillettes et des flashs, parcours d'un ancien sportif de haut niveau entre rêve et réalité. On regarde le reportage. On le regarde. Donc c'était, on s'est lancé de Londres et puis voilà, on a tout le parcours. Donc là, j'ai fait la journée échappée à l'avant, à Londres. Et puis le dernier jour, à Paris, j'étais élu le plus combatif. J'ai fait un tour, je me suis offert un petit tour d'échappée sur les champs. Élu le plus combatif de la journée, où j'ai terminé 12e au sprint sur les champs. Donc ça, c'est un grand souvenir. C'était mon premier tour de France. Les souvenirs de sa vie d'avant. Pendant 10 ans, Frédéric Bichot a été coureur cycliste professionnel. Il a même fait deux fois le Tour de France. Le vélo occupait alors toute la place dans sa vie. Mais les dernières années de compétition ont été ternies par une question lancinante. Que faire après le vélo ? Moi, ce qui m'a bloqué en fin de carrière, c'est vraiment ça. C'est la reconversion. Je ne pensais plus que à ça. J'avais un point noir qui m'arrivait devant les yeux. Du coup, j'avais même du mal à me concentrer sur la performance. Parce que du coup, je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire après cette carrière ? Et je sentais que j'arrivais en fin de course. Et d'un point de vue physique aussi, ça devenait un peu dur. Et je me disais, bon, il faut que tu trouves un métier. Mais lequel ? Et ça, c'est une angoisse pour un sportif. C'est pour un sportif, c'est une angoisse. Des angoisses aujourd'hui derrière lui. Après quelques tentatives infructueuses, Freddy s'est lancé dans la vente de vérandas, ici à Cholet. Freddy Bichot, véranda rideau. D'accord. Donc une terrasse explosée sud. Du coup, il faut qu'on garde un peu de la... Il faut garder la luminosité. C'est important, oui. Non, on va voir, on va regarder ça. Un commercial comme les autres. Et on a beau être loin du monde du cyclisme, Freddy y voit pourtant quelques similitudes. Je pense que ça me plaît beaucoup, le fait de se battre et puis aussi d'aller chercher son salaire, en fait. C'est quelque chose... Il y a certaines personnes qui pourraient... Ça pourrait freiner. Parce qu'on ne sait jamais combien on va gagner par mois. Ça peut être le minimum comme une belle paye. Donc il faut aller chercher son argent comme un sportif qui doit performer pour gagner sa vie. Freddy gagne entre 2 000 et 3 000 euros selon les mois. Soit à peu près ce qu'il percevait quand il était coureur cycliste. Un salaire équivalent donc, mais son quotidien aujourd'hui est bien plus serein qu'avant. Quand on est sportif, quand tout va bien, on est en haut de l'affiche. Et puis souvent, on ne parle que de ça. Mais les trois quarts de l'année, en fait, on galère. Et c'est ce que les gens ne voient jamais. En fait, on montre toujours les premiers, mais pas les derniers. Pour être au en haut de l'affiche, il faut faire beaucoup de sacrifices et on ne peut pas y être toujours. Une hygiène de vie irréprochable, des entraînements quotidiens. Plus de 200 jours par an loin de sa famille. Les sacrifices, en effet, sont nombreux. Et pourtant, encore aujourd'hui, Freddy garde une certaine nostalgie de ce milieu sportif qui lui a tant apporté. On va dire que le deuil de la carrière, je l'ai fait, mais pas à 100%. Je ne sais pas si on l'a fait totalement, vraiment. Parce que quand on a l'esprit compétiteur, je pense qu'il y a toujours une petite part du guerrier qui sommeille. Et puis après, il y a d'autres projets, mais il faut avoir d'autres projets. C'est vrai que c'est ça qui va aussi nous permettre de rester motivés tous les matins. Déjà six ans qu'il a décroché, mais il remonte en selle tous les week-ends, juste pour le plaisir. Qui dit champion dit aussi souvent des carrières courtes et la nécessité de se reconvertir. Comment ça se passe ? Alors là, la reconversion, c'est très compliqué. Alors là aussi, le ministère a fait énormément d'efforts parce qu'il donne l'accessibilité, permet aux athlètes qui se reconvertissent de pouvoir faire des formations. Alors on en a beaucoup dans le milieu paramédical et dans le milieu sportif. Mais c'est quand même très compliqué. Parce que ce qui est compliqué, c'est que si vous n'avez pas eu une scolarité, par exemple, si vous avez eu la chance d'aller au CREPS, de faire une scolarité, d'arriver à avoir un rythme de scolaire normal, comment voulez-vous après partir en formation ? Et on se retrouve, on a des champions, mais surtout dans les époques précédentes, des champions qui se sont retrouvés, qui ont eu des médailles magnifiques, qui ont brillé aux Jeux Olympiques et qui ont terminé dans la misère. Parce qu'ils n'ont pas été accompagnés. Brigitte, le sport de haut niveau, c'est avant tout une vie de sacrifice ? Absolument, c'est quand même très compliqué. Parce qu'il faut savoir qu'avant d'arriver, de faire du haut niveau, ce sont des années, des années de travail et de labeur. Puis il y a aussi ce problème financier. Les athlètes rencontrent beaucoup de difficultés pour certains. Si vous n'avez pas la famille derrière, pour assumer, parce que ça coûte quand même très cher. Vous avez les déplacements, vous avez des équipements. Les fédérations font beaucoup, mais elles ne peuvent pas tout faire. Brigitte, sportif de haut niveau, on en vit bien ? Ah non, pas du tout. Vous allez me penser tout de suite, peut-être, à footballeur. Mais en fait, si vous voulez, il y a des disciplines, il y a quelques disciplines, mais très rares, où on en vit très très bien. Même ça donne une mauvaise image pour moi du sport, vraiment, et de ce qu'on peut atteindre. Mais un athlète de haut niveau est obligé de se battre pour trouver des financements, des sponsors, pour pouvoir continuer. On parle souvent d'opage, y compris chez les amateurs. C'est une réalité ? Oui, mais on ne peut pas incriminer nos champions. On peut incriminer le système dans lequel on vit actuellement, qui est un système économique, où il faut plus de résultats, toujours mieux, pas mieux faire, mais toujours faire plus. Et à un moment donné, quand on veut des résultats, on ne s'occupe plus du tout de l'athlète qui est derrière, mais on s'occupe plutôt de ce qu'il va rapporter en termes financiers. Alors Brigitte, si pour certains, le sport est une passion ou un travail, pour d'autres, c'est un médicament. Et à Toulouse, depuis 12 ans, un réseau met en relation des patients atteints de maladies chroniques, des médecins et des animateurs sportifs. Quand le sport soigne, c'est un reportage en partenariat avec Reporters d'Espoir. Alors attention, je vous envoie une balle à chacun. Tout le monde a sa balle ? Hop ! Voilà, au-dessus des rotules, Françoise. Là, allez, on se redresse bien, quand je vous dirai. Abdominaux, gainage, étirement, dans ce petit village des Coteaux de la Garonne, un groupe de joyeux seniors sportifs. Allez, super, Anne-Marie, redresse-toi un petit plus. Très bien. Une salle associative où la vie d'Anne-Marie s'est transformée. Surpoids, problèmes de thyroïde, dépression, la retraitée de 80 ans avait perdu le goût de la vie et de l'effort. Il y a 3 ans, un médecin lui a prescrit de l'activité physique. Au début, ça a été un peu difficile quand même. Les articulations, bon, mais maintenant, ça fait partie de ma vie. Je viens sans appréhension, avec plaisir. Repousser le mur qui est derrière, les bras bien dans l'axe. Le plaisir retrouvé du sport, sans risque. Ici, Anne-Marie est accompagnée par Gisèle, qui veille à adapter les exercices à son état de santé. On adapte, par exemple, sur le gainage, on adapte, elle mettra les genoux au sol, elle fera pas le gainage normal comme tout le monde. Après, sur du cardio, elle fera moins, sur des appareils moins de poids, moins de répétition. Simplement, c'est adapté en fonction de leur pathologie. Diabète, obésité, arthrose, maladie d'Alzheimer et même cancer. Depuis 12 ans, à Toulouse, médecins et animateurs sportifs réunis dans le réseau Eformip travaillent main dans la main pour soigner avec le sport. Il y a une espèce de mythe qui a été longtemps, même chez les médecins, où ils disaient, attention à votre âge, alors qu'il n'y a pas d'âge, à condition qu'il y ait un bilan qui soit fait. Cette année, comme Dominique, plus de 500 patients sont pris en charge dans la région. Grâce à des financements publics et privés, rien n'a dépensé pour le bénéficiaire et 100 euros offerts la première année pour la pratique sportive. Dominique vient voir le docteur pour renouveler son ordonnance. Surpoids, asthme, prothèse aux genoux et aux hanches, à 61 ans, il cumulait les ennuis de santé. Avant, c'était morphine, morphine, me shooter, j'étais complètement... Et puis, alors, qu'est-ce que je faisais ? J'étais sur mon canapé, je grignotais, j'ouvrais les paquets de gâteaux à ma fille et à mon fils. Et puis, je n'étais pas motivé du tout, j'étais ailleurs, quoi. À la suite d'une hospitalisation, une diététicienne l'a orientée vers le réseau sport santé. Il va maintenant à la salle de sport, trois fois par semaine. Pour moi, le sport est un médicament à 100%, avec tout ce que ça implique en termes de gestion de prescription, fréquence, intensité ou posologie pour les médicaments, durée, effet indésirable, contre-indication, précaution d'emploi. Il faut faire attention à ce qu'on fait avec un patient. On va faire la nouvelle prescription qui est destinée à l'association. Donc, on revient quatre fois par semaine du cardio, une heure, l'intensité fixée. Du renforcement musculaire, à peu près trois fois par semaine. Moi, je ne veux pas que vous dépassiez 25 minutes. En seulement trois mois, Dominique a retrouvé la santé et le sourire. 10 kilos perdus, moins de cachet, moins de douleur et plus de sport. Vous vous rappelez, pas d'hyper-effection, ni d'hyper-extension. Et c'est bon, on repart sur des séries de 15. C'est parti. Avec des prothèses au genou, 50 kilos de presse. Vous vous imaginez ça, c'était possible ? Ah non, 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 pas du tout, non. Et comme tous les médicaments, attention aux effets secondaires. Les effets secondaires, on le sait très bien, c'est le plaisir, justement. C'est les endorphines, souvent à un certain niveau. Et c'est le plaisir d'être bien. Voilà, je crois que c'est un bel effet secondaire. Brigitte, le sport, ça peut aussi être un médicament ? Oui, moi je dis que c'est un médicament. Effectivement, il y a un programme de sport santé-bien-être qui a été mis en place sur le territoire national. Et où on encourage la prescription sur ordonnance. Et le fait de cette pratique de sport, vous pouvez avoir une pratique individuelle, mais aussi une pratique en groupe, en équipe. Et finalement, quoi de plus agréable que de se retrouver avec des gens qui ont eu des pathologies différentes et de voir que finalement, ils réagissent bien, alors que vous, vous auriez tendance à vous plaindre. Et finalement, je crois que c'est stimulant et c'est une façon de retrouver une belle vie. C'est pour ça que vous soutenez des pratiques, y compris dans les milieux ruraux, auprès des personnes âgées, mais pas seulement. Si on veut une France sportive, il faut qu'on permette l'accès du sport au plus grand nombre. Et le plus grand nombre, ce n'est pas de faire de l'élitisme. Forcément, il faut penser à la base. Alors justement, avant de se quitter, on a demandé aux Français ce qu'il faudrait mettre en place pour développer la pratique sportive en France. On les écoute. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu en Occitanie. On pourrait peut-être effectivement faire que ce soit un petit peu moins cher. Voilà. Remettre le sport à l'école primaire et redonner aux enfants cette envie, oui, de faire du sport avec des infrastructures et qui soient cohérentes et meilleures que ce qu'elles sont aujourd'hui. Dans toutes les entreprises, par exemple, comme pour le syndicalisme, puisqu'il faut un certain nombre d'employés pour avoir des syndicats et tout ça, on devrait faire pareil pour avoir des salles de sport, des salles d'activité physique. Ça, ce serait pas mal. Il y aura un peu moins de Cuisburger ou de McDonald's, et puis un peu plus de sport. Parce que ça, c'est une calamité aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada